Bienvenue dans Les Glaneuses, une parole intime et en mouvement partagée avec des réalisatrices inspirantes. Des femmes engagées qui interrogent nos images pour pénétrer dans le personnel et le politique. Le cinéma de femmes, c'est pas aussi simple que ça. Les femmes réalisatrices et les films de femmes, ça délie la parole. Nous étions à 23% de femmes. Quoi qu'on fasse, ça a quand même une portée politique. Ça, ça, c'est du cinéma. C'est vraiment une détestation du corps des femmes qui est organisée. On est la deuxième entier de l'humanité, notre regard manque dans le monde. Je me souviens de ma première rencontre avec Marie-Hélène Massin. C'était lors d'une projection en salle du documentaire « Mon nom est clitoris ». Le ton était donné, celui de l'engagement et du politique. De Marie-Hélène, je connaissais sa générosité et son cynisme joyeux. Elle parle si bien des drôleries du quotidien, de ceux qui rêvent de trop. Elle parle si bien de ceux qui ont l'air de fuir le monde et de ceux qui y sont si présents. Comme dans son film « Petite fille » qui tisse et relie les moments de la vie des jeunes femmes qui grandissent, affrontent le monde, questionnent leur devenir et leurs choix. Des images puissantes et poétiques qu'elle nous offre sans détour. Voilà, des riens, s'attarder sur des mots et des images. Mais aussi un engagement, comme dans son film « Rue de l'abondance », dans lequel elle entremêle intime et politique et questionne la mixité et la cohésion sociale au fil des rencontres. Aujourd'hui, je rencontre Marie-Hélène pour la troisième fois. Mais c'est comme la toute première fois. Je suis née en 1956, quand même quelques années après la guerre 45. Mais mes parents étaient âgés. Donc je suis la dernière de trois enfants. Ça m'a quand même rendue autonome beaucoup plus tôt. Donc je viens de la frontière hollandaise, ma mairie hollandaise. Et mon père était natif. Ma mairie restait à la maison, elle travaillait à la maison, et coordonnait un peu toute la famille. Et mon père faisait de la politique et s'occupait des mutualités. Il circulait beaucoup à pied et rencontrait énormément de gens. Je pense que je l'ai assez régulièrement accompagnée dans tous les endroits. Et donc, comme j'étais la dernière et que mes parents avaient déjà expérimenté les autres, je pense qu'ils m'ont un peu laissée tranquille. J'allais à l'académie de musique, que mon père avait fait en sorte de mettre sur pied. Et de mes huit ans jusqu'à mes dix-huit ans, j'ai fait l'académie. Le solfege, le chant, la diction, la déclamation. Et comme je venais de la campagne, là, c'était des gens de la ville qui venaient donner des cours. Je pense qu'elles m'ont... J'ai eu deux profs qui m'ont aidée à m'émanciper un peu. À partir, j'allais voir des pièces de théâtre avec elle. Ma prof de déclamation était comédienne avec son mari dans un théâtre d'intervention, le théâtre de la communauté de Saurin. Et j'aimais tellement cette femme et donc la communauté de Saurin, c'était des comédiens qui allaient dans divers lieux, des usines, etc., pour émanciper le peuple. Je me suis présentée aux examens d'entrée à Alain Sasse. Je voulais être comédienne. Mais là, j'ai été éliminée d'office. On m'a dit qu'il fallait que je m'inscrive à une autre section. Et j'ai été reçue en mise en scène théâtre. Et deux ans après, ça ne m'intéressait pas tellement. Et comme j'avais quand même toujours à l'idée de faire intervention dans les usines, etc., j'ai fait l'animation socioculturelle. Et en fin de parcours, une fille un peu plus âgée que moi m'avait demandé de l'aider à faire son documentaire. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire un documentaire. Le premier acte militant, c'était un étudiant tunisien qui était remballé, je crois. Je ne sais plus pour quelle raison. Toujours est-il que pendant une semaine, on a fait une grève de la faim. Je me souviens encore de l'espace physique où on était. Et puis j'avais un ami portugais. C'est quand même la fin de la dictature au Portugal. Et puis c'était l'époque du Chili. Donc au niveau politique, il se passait quand même plein de choses. Et ensuite, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a emmenée dans une section du parti communiste. Donc j'étais vraiment interpellée par toutes ces activités, toutes ces révolutions qui se faisaient un peu à gauche, à droite. J'étais en contact avec des Libanais. Donc moi, je venais de mon blague. Mais là, j'ai vraiment découvert que le monde était énorme. C'était en 81-82. J'étais enceinte de mon premier gamin. Et l'idée est venue. Je faisais partie d'une coopérative de cinéma à Lisbonne. Et je ne sais plus comment, j'ai rencontré une femme qui était énorme. Et comme j'étais aussi dans des problèmes, comme la plupart des filles à un certain âge, dans les problèmes de poids, je trouvais que c'était pas mal comme sujet, puisque c'est visuel. Et au niveau sociétal, c'est aussi une mise un peu à l'écart. Et d'ailleurs, je me suis rendue compte, dans tous les sujets que j'ai faits ensuite, je parlais toujours de gens qui étaient un peu mis en retrait de la société. Il y a plein de personnes qui te font des remarques sur ton poids. Alors à ce moment-là, tu te sens obèse. Bon, si les gens ne me diraient rien et ils ne me feraient aucune remarque, ils ne me garderaient pas d'un drôle d'œil, je me sens bien dans ma peau, moi. J'ai toujours su faire ce que j'avais envie. Bon, faire du sport, je peux le faire, quoi. Évidemment, j'ai certaines limites, mais bon, ça ne me dérange pas. C'est-à-dire qu'avant, j'étais beaucoup plus forte, puis j'ai suivi un régime dans un groupe. C'est une thérapeutique groupe, quoi. On dit que ça marche bien, oui, ça marche bien un temps, puis ça ne marche plus, quoi. Bon, j'ai perdu 20 kilos, puis après, maintenant, j'ai arrêté. Moi, je me trouve bien comme ça, et celui qui ne veut pas me regarder, il ne me regarde pas. J'ai toujours essayé de trouver le ton qui me convenait à moi. Plus tard, quelqu'un m'a dit que je travaillais de manière intuitive. Je ne crois pas, je suis curieuse, je suis à l'écoute. Je ne suis pas obsédée par une ligne. Quelqu'un peut me faire partir dans un chemin, dans un autre chemin. Je crois que chaque fois, le but, c'était quand même de faire découvrir un sujet, un problème, et être représenté le point de vue des gens que je filmais. Donc, ce que j'aime bien, c'est le processus. Et finalement, tu ne connais pas la fin de l'histoire. Tu le découvres quand le film est complètement terminé. Et quand j'ai eu l'idée de faire rue de l'abondance, c'est qu'on s'est rendu compte, en habitant dans ce quartier, que les gens, s'ils n'étaient pas belges, s'ils n'avaient pas le droit de vote, ils n'avaient pas le droit de dire « il y a trop de voitures », « la rue est sale », ou des choses comme ça. Donc, on avait fait un comité de quartier et on n'avait pu aller chercher les signatures que des gens qui étaient belges. Quand je suis arrivée à Bruxelles, donc 74, j'ai tout de suite habité dans ce quartier-là. Donc, ça fait depuis 74, ça fait une longue période que je suis là. Et j'ai vu que les Belges d'époque partaient et étaient remplacés progressivement par des, surtout des Turcs, mais aussi des Marocains. Parce que donc là, j'étais déjà bien installée au niveau professionnel. Je travaillais au centre du cinéma. J'avais deux gamins qui allaient dans une école communale qui était très mixte. Et au boulot, il n'y avait que des belgos belges qui se demandaient « mais qu'est-ce que tu fais dans ce genre de quartier ? ». Et donc, en faisant le film, je me suis appropriée le lieu. C'était l'occasion de rencontrer les gens, le pharmacien. Et comme j'étais sur place, j'étais obligée aussi d'avoir un rapport assez rapide, de proximité assez rapide avec eux. Et presque 30 ans après, on est toujours en rapport. Enfin, ceux qui sont restés dans le quartier, puisque comme on le voit à la fin du film, les gens, les enfants des premières familles de Turcs quittent le quartier. Nous vivons avec toute ma famille dans ce quartier depuis bientôt 10 ans. Dans une maison de la fin du siècle passé, splendide, mais un peu déglinguée. Car depuis 10 ans, on se demande si on va rester dans ce quartier. Ici, nous serons bientôt les derniers Belges. Belges. Enfin, les derniers anciens Belges. Quand j'étais enfant, ma mère me disait souvent « Ne te marie jamais avec un étranger ». Elle était hollandaise et s'était mariée à un Belge. On racontait plein de choses sur elle et on plaignait mon père. Et moi, petite fille, j'aurais tant voulu que ma mère soit comme les autres. 50 ans plus tard, on la appelle toujours la hollandaise. Si elle savait que je vis à Émirtac ou Cogna, un quartier pourtant quelque part à Bruxelles. Donc, le quartier, c'est juste à la frontière entre Scarbeck et Saint-Jos. Et je sentais, quand je parlais avec les gamins qui préféraient être sur le quartier de Saint-Jos, où le bourgmestre était plus sympathique et ouvert par rapport à l'immigration que celui de Scarbeck, qui n'était pas vraiment progressiste. Donc, en faisant le tournage, en 1995, je ne me rendais pas compte de la montée de la religion. Je ne me rendais pas compte des problèmes qu'il pouvait y avoir entre les Kurdes et les Turcs. Et c'est vraiment en filigrane. Je pensais que les gens allaient rester à l'intérieur du quartier. Et petit à petit, quand même, ils sont sortis. J'ai vraiment assisté à cette émancipation. Quand je montre Mourlis au parc du Botanique, c'était vraiment pour moi, il a quitté le quartier. Or, c'est à cinq minutes. Donc, quand on est arrivé, tout le monde restait renfermé. Et petit à petit, les gens sont sortis de leur boîte. Donc, c'est toujours actuel. Mais les gens vont et viennent, mais restent profondément turques. En fait, tous les projets que j'ai faits venaient toujours de la vie personnelle. Et donc, c'était un peu logique. Donc, rue de l'abondance, là, on se rend compte compte que les gens n'ont pas le droit de vote, sont aspirés toujours par leur culture turque. Un jeune homme qui était mort pendant le tournage de rue de l'abondance est enterré en Turquie. Et je me suis donc posé la question, est-ce que pour vivre et mourir quelque part, il faut ce petit supplément qui est la politique et qui gère la politique au niveau communal, le pouvoir le plus proche des gens, c'était le bourgmestre. Et ce bourgmestre, visuellement, il est ça, un personnage. Donc, je l'avais vu avant les élections, où il passait dans les rues de Saint-Jos, dans une voiture décapotable. Et il signait avec les mains, comme ça, c'était incroyable. Donc, j'ai décidé de le filmer sans l'interroger. Il y a juste un petit moment où je l'interroge pour le rassurer. Parce qu'il se dit, si c'est mon portrait, ce n'est pas normal que je ne sois pas le centre. Donc, tout le reste du film, ce ne sont que des interventions vues par un citoyen. N'importe qui peut le voir au conseil communal. Alors, vous avez parfaitement le droit de dire ce que vous avez dit, il y a quelques instants, à savoir que notre politique en matière de logement et de relogement était une politique, vous l'avez dit, électorale. Tout à fait. Alors, je vais vous dire que le départ d'une certaine bourgeoisie est bien antérieux à notre venue au pouvoir. Comment vous êtes arrivé à faire cette répartition-là ? Eh bien, nous vous tiendrons au courant, je ne peux pas le dire aujourd'hui. Comme d'habitude, vous nous gardez au courant. Non, non, c'est l'habitude, quoi. Quand nous sommes en section, vous ne dites pas des choses pareilles. Vous le dites en séance publique parce que vous espérez que les journaux vont répercuter votre propos. Vos propos, vos propos mensongers. Permettez-moi de vous dire vos propos. Le bourgmestre a régné quand même pendant 50 ans, donc il connaît toutes les ficelles de la commune, mais il sait être cabot quand il faut. Et je crois qu'il est quand même assez proche des gens. Et la séquence de la remise des prix, on sent quand même qu'il y a aussi un rapport avec les gamins et qu'il a une ambition pour les enfants. Et donc, quelque part, il a quand même un message contre le racisme. Donc voilà, c'est toutes des petites histoires un peu de vie et d'art de vivre. C'est l'histoire de petite fille occupée à grandir, comme des tas d'autres l'ont fait avant elle. C'est l'histoire d'Alissa. Son père est algérien et sa maman russe. Ils sont arrivés en Belgique parce que son frère était malade. Son père travaille à l'étranger et elle aimerait qu'il soit plus souvent là. Elle rêve aussi d'aller au Mexique rejoindre ses cousines. Alissa s'adapte à tout. Celle de Charlotte, la toute petite. Elle voudra voir un cheval dont elle s'occuperait nuit et jour. Elle essaye d'associer son père et son grand frère à cette envie. En attendant, elle dessine et accroche des posters de chevaux sur les murs de sa chambre. Elle dit aussi souvent qu'elle s'ennuie et qu'elle voudrait grandir. C'est ma fille. C'est l'histoire des Sinam, son père éganéen et sa mère belge. Elle vit avec sa maman et sa petite sœur. Depuis longtemps, elle apprend à jouer du piano. Elle dit que ce n'était pas évident, mais qu'elle commence à y arriver. Elle écoute le Requiem de Mozart pour réfléchir. Et là, c'est Lucie. Ses parents sont siciliens et elle a envie d'apprendre les langues et voyager avec sa meilleure amie. Elle se verrait bien aussi jouer de la batterie ou de la clarinette. Elle a hâte d'avoir 18 ans. Elles se connaissent depuis la petite école et moi, je les regarde grandir. Bon, je ne voulais pas nécessairement faire sur ma fille parce que je me suis rendue compte en tournant que ça rend les choses, la vie quotidienne, compliquée. Tu vois, je suis en train de chercher. Ah, ça sera bien un film, ça sera bien, ça sera bien. Donc, c'est extrêmement désagréable. Donc, j'ai dû créer un corps de petites filles qui s'entendaient entre elles, qui venaient aussi d'horizons différents. Mais enfin, ce qu'ils réunissaient surtout, c'était d'avoir 12 ans et de terminer les primaires. L'enfance, l'ennui. Et je voulais, avec ce film-là aussi, rendre hommage aux enfants qui poussent. C'était quand même la période du trou. Et donc, les enfants étaient un peu malmenés. Rendre hommage aussi aux mères dont les enfants ont besoin pour grandir. Donc, il ne se passe rien, sauf que le temps passe. Et quand on regarde de bien, moi, j'ai trouvé ça magique. Tout était calibré afin que je puisse rester une mère de famille, continuer à travailler, être toujours dans les délais par rapport au boulot que je faisais. Donc, c'est assez quand même sportif comme activité. Trouver l'argent, écrire, trouver l'argent. Pour moi, ce qui était difficile, c'était un... Je travaillais au centre du cinéma, qui a grandi en même temps que moi, finalement. Et le fait de faire des films dans un délai assez bref, puisqu'il fallait quand même que je continue à travailler. Parce que ce n'est pas faire des documentaires qui fait vivre les familles. Et donc, par rapport au boulot, évidemment, moi, je devais être vraiment en profil bas. Parce que je ne voulais pas non plus qu'on dise, et on ne me l'a pas dit souvent, que toi, c'est parce que tu travailles dans le centre du cinéma que tu as plus facilement de l'argent. Au contraire, on se disait, ça se démerdera bien. Pour moi, ce qui était important, c'est peut-être ça, la motivation, c'est de trouver quelque chose qui m'est propre. Qu'est-ce que je veux amener personnellement ? C'est peut-être prétentieux, mais le ton que j'utilise, s'il y a de l'affection, de la tendresse et tout, je pense qu'il y a toujours une petite pique. Dans tous les films, il y a une petite pique affectueuse. Il y a très peu de gens filmés qui ne m'ont fait peur. Il y a juste un prof de religion dans le film « C'est notre pays pour toujours » que je trouvais un peu effrayant. Et je ne comprenais pas pourquoi les gens ne réagissaient pas en l'entendant. Ce problème de confusion entre le politique et le religieux, et là aussi, ça reste un sujet d'actualité qui me fait toujours peur, et encore plus peur qu'à l'époque. Je reste aussi. La caractéristique de ces films, c'est que je filme pas loin de moi, donc je sais que je serai toujours en contact avec les gens, et dans le fond, j'ai de l'affection pour eux. Donc là, le dernier film, c'était sur Saint-Gilles. Déjà, j'avais quitté le quartier, j'étais beaucoup plus loin, et c'était lors des attentats du 11 septembre. Et c'était aussi, en Israël, les accords d'Oslo. Donc, la grande politique rentrait dans cette petite politique communale. Oui, c'est presque ridicule de faire des films qui tournent autour de la politique, parce que ça emmerde tout le monde. Autant sur le Bourg-Mess-Radi, je trouvais ça incroyablement important, le rôle de la commune et de la représentation politique, parce que c'est vraiment lui qui a organisé tout, tandis que maintenant, le pouvoir en Belgique est tellement complexe entre le fédéral, le régional, le provincial, un truc un peu incompréhensible. Et j'ai une reconnaissance pour les gens qui font de la politique, parce que je pense que ça ne doit pas être évident. Mais au niveau de Saint-Gilles, je n'ai pas l'impression que les jeunes d'origine immigrée, comme on dit, ou les vieux, ou je ne sais pas, soient vraiment représentés de la même manière qu'à Saint-Jos et à Scarbeck. Donc, moi, le but dans tous ces films, c'était qu'on vive ensemble, en se respectant les uns les autres. Et à l'arrivée, je crois que c'est juste le... J'ai l'impression que c'est juste le contraire. Donc, chaque fois, je suis dans des microcosmes, dans tous les films, mais qui sont assez représentatifs de la société plus large. Il faut un peu de temps pour comprendre que ce n'est quand même pas si petit que ça, et que ça parle d'une histoire qui appartient à tout le monde, et qui reste encore d'actualité. Tu vois, pour moi, faire un film, un documentaire, c'est sortir la main de l'écran et aller chercher des gens très diversifiés. Donc, il n'y a aucune référence à un grand auteur, jamais. Mais j'essaie d'être la plus sincère possible. Je ne me sens pas comme tout le monde. Oui, je suis probablement extrêmement banale, mais je me sens... Ça, c'est la seule certitude, c'est qu'au moins, il n'y a que moi. Enfin, ce n'est pas facile d'être quand même un peu en marche, voilà. Donc, j'ai beaucoup de hargnes. Je ne sais pas comment formaliser ce que c'est l'écriture ou... De toute façon, ce serait toujours petit, toujours microscopique. Regarder, voir... Moi, je trouve ça magnifique. Si tout le monde pouvait marcher, regarder, entendre, voir, le monde irait beaucoup mieux. Je suis Sarah Semana et vous venez d'écouter Les Glaneuses. Le podcast qui s'immisce au creux de la vie de réalisatrice. Ce podcast est une production de Synergie et la Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous pouvez retrouver les épisodes sur synergie.be et sur votre application de podcast.